Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Dell Précision 7510. Pour commencer, on va retirer le capot ici. Il suffit de tirer le levier et ça déclipse le capot. Ensuite, on va retirer la batterie. Pareil, il faut appuyer sur le levier pour pouvoir retirer la batterie. Ici, on a le disque dur. On va retirer les deux vis avant. On a une troisième vis ici et la quatrième. Une fois les quatre vis retirées, on peut déconnecter le disque dur. Ensuite, on va retirer toutes les vis autour et à l'intérieur du châssis. On a retiré les deux vis du cache. On peut dégager notre cache. Tout simplement en le faisant glisser légèrement. On voit apparaître ici le port M2, le connecteur d'alimentation, la pile du BIOS et les deux barrettes mémoires. Et ici, on a le système de refroidissement de la carte vidéo. On va retirer toutes les vis. J'avais déjà déconnecté le connecteur du disque dur. Ensuite, on va ouvrir le cache du M2. On va retirer les vis marquées d'un P pour retirer la plaque. On va démarrer le connecteur du 1 à 10 km chez au supplément le exploit. On a bruit pour прирoë et vousortuner le connecteur de la hole. On labour rat les vis les vises supérieur. On vaajouter le torque de notre cuivre. On va àjek Sur 과que le connecteur de l'unPLM. Ou之前, on va éch Vou裕iert les vis. Vous avez des cirитуitions de l'un olhar vers le touche lud. Enario réalisé de les visées, tout à fait près. Le problème ne pote que ça descendent le zehn prés. Ça donne les deux cadres vis免ales bien, ça se retrouve dans les vises. On va retirer ici le Wi-Fi. On va retirer les 4 vis du panneau. On va retirer les nappes. Il suffit de soulever le cache plastique et de récupérer la nappe. Une fois toutes les vis de la plasturgie dévissées, on va retourner le PC. A l'aide d'un outil plat, je mettrai le lien dans la description, vous avez deux petites encoches. On va chercher à récupérer le cadre plastique du clavier. Il suffit d'y aller tout doucement sans forcer. On va retirer notre cache. On voit apparaître 3 vis qui maintiennent le clavier. On va donc les retirer. Après, on voit qu'on a quelques vis à plusieurs endroits. On fait tout doucement. la nappe du clavier. Il faut s'assurer que de l'autre côté, ça suit bien. On va retirer la languette comme ceci. On voit les nappes de notre cahier. Ensuite, ça nous a fait apparaître des vis, donc on va les retirer. C'est parti! C'est parti ! On va dénapper les deux nappes ici. Il suffit de lever pour les déconnecter et apprendre à tirer. Ensuite, on va soulever la partie plastique. J'ai encore un câble déconnecté. Surtout, ne tirez pas sur les câbles comme ceci. On fait attention parce qu'il y a des vis qui sont restés coincés dedans. Ici, on voit notre trackpad. Ici, on voit qu'on a aussi des slots de barrette mémoire supplémentaire. Cela fait 4 slots pour ce PC. Ensuite, on va dévisser le système de refroidissement. Pour ce faire, on va déconnecter les ventilateurs. Sur la présentation de la carte mère, on a notre carte vidéo et notre processeur. Ce qu'on va faire, on va dévisser les 4 vis qui maintiennent le processeur. Ensuite, on va retirer le scotch. On va retirer le système de refroidissement de la carte vidéo. On peut voir qu'ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc là, il faut défaire l'ensemble pour pouvoir dégager le système de refroidissement. Nous voilà sur la carte vidéo. Pour défaire la carte vidéo, il suffit de retirer ces deux vis ici. Dès qu'on enlève la deuxième vis, la carte remonte. Il suffit de la retirer. Ensuite, on va défaire les nappes de l'écran. Il ne restera plus qu'à retirer toutes les vis et on pourra dégager notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! C'est parti ! C'est parti !